C'est peut-être aujourd'hui les amis le début d'une immense clim pour le Mercato 2023 du Real Madrid par rapport à la possible arrivée d'Harry Kane mais aussi d'Alfonso Davies dont on parlait en tout cas dernièrement Alfonso Davies pour commencer par lui, il a déclaré dans les médias que les rumeurs de transfert ont toujours existé et existeront toujours qu'à son sujet il y en a beaucoup mais que des rumeurs restent des rumeurs qu'il a encore deux ans de contrat avec le Bayern et qu'il compte bien aller au bout ça en général c'est quand même le discours de base fait par tous les joueurs qui sont sous contrat qui sont quand même reconnaissants des contrats offerts par les clubs pour lesquels ils jouent et avec lesquels ils ont beaucoup gagné donc c'est normal qu'il ne va pas dire dans les médias aujourd'hui ouais les gars je veux partir mais c'est quand même une prise de position qui affirme sa volonté tout de même de rester s'il voulait vraiment partir il était aussi en droit carrément de ne rien dire donc là globalement le fait qu'il veut rester, qu'il le dit ouvertement, qu'il reste deux ans de contrat et qu'au pire il fera au minimum un an avant pourquoi pas de partir pour que le Bayern se fasse un petit peu d'argent le laisser partir libre s'il venait à pas prolonger c'est quand même un peu compliqué et une petite douche froide pour les supporters du Real qui rêvaient pourquoi pas de l'avoir pour l'avoir arrière gauche avec aussi Fran Garcia et avoir une concurrence assez intéressante un titulaire et un remplaçant de très haut level mais Alfonso Davies du coup qui dit ça mais dans le même temps on apprend quand même par des sources très sûres et quasiment officielles que Raphaël Guerrero va quitter Dortmund du coup en étant libre pour arriver gratuitement au Bayern Munich du coup si le Bayern recrute un mec comme Raphaël Guerrero sachant qu'ils ont encore Lucas Hernandez, qu'il y a encore Alfonso Davies qu'il y a encore d'autres joueurs qui peuvent jouer arrière gauche là-bas tu te dis quand même faire venir un arrière gauche ça veut dire potentiellement que Davies peut partir du moins s'il est remplacé numériquement et en termes qualitatifs aussi parce que Raphaël Guerrero c'est un joueur très polyvalent qui est très très bon que j'aurais pourquoi pas bien vu au Real Madrid si jamais on n'avait pas Alfonso Davies en plus une cible comme ça qui est gratuite enfin gratuite plus prime à la signature bien entendu ça aurait pu être intéressant pour le Real à court moyen terme Raphaël Guerrero personnellement moi je l'aurais bien pris mais comme tu cibles un Alfonso Davies qui est très jeune qui a une marge de progression encore exceptionnelle et encore pour le long terme c'est une recrue hors normes tu vois ça fait quand même chier de te dire que le Bayern va avoir Guerrero et potentiellement pas lâcher Davies donc du coup tu dis que tout peut concorder mais finalement pas tant que ça donc du coup là on est peut-être en train de se manger une petite clim après avoir qui le Real Madrid peut recruter en plus en tant qu'arrière gauche même si pour moi la priorité c'est plus de renforcer le côté arrière droit pour concurrencer Carvara et apporter de la fraîcheur sur ce côté droit qui manque beaucoup de vitesse depuis pas mal de temps en termes physiques, de fraîcheur de côté décisif aussi à gauche on a ce qu'il faut entre Fran Garcia t'as pourquoi pas Nacho qui va rester en plus t'as Kamavinga qui peut jouer arrière gauche quand il veut même si celui-ci veut plus jouer arrière gauche du tout et rester au milieu de terrain c'est pour ça que Fran Garcia revient et que potentiellement un autre arrière gauche sera ciblé je parle pas forcément de Ferland Mendy parce que Ferland Mendy on sait pas s'il va être conservé ou vendu suivant les offres de transfert qu'il peut y avoir pour lui en tout cas il est pas intouchable il sera pas retenu par le club ni Ancelotti mais dans tous les cas au pire t'as Fran Garcia Mendy c'est déjà très bien tu vois mais si l'un des deux doit partir enfin si Mendy doit partir avoir Alfonso Davies ça aurait quand même été plutôt stylé tout comme un Raphaël Guerrero on parlait à un moment donné d'après les rumeurs de Robertson de Liverpool mais je pense pas que le Real Madrid irait sur un profil comme ça je pense pas après tout est possible avec le Real ils ont promis pas mal de surprises il y a une enveloppe mercato entre 300 à 400 millions d'euros donc tout est possible avec ça et quand on connait le Real Madrid l'aura du club et ce que ça représente globalement certains joueurs si tu leur prends une offre ils peuvent pas te dire non tu vois ça dépend où ils jouent mais en général si t'as déjà tout gagné t'as fait pas mal de temps dans un club tu peux dire aller au Real Madrid pour une fin de guerre entre guillemets ou pour te relancer ou pour justement compléter ta carrière c'est plutôt stylé quand même c'est plutôt stylé et pour franchir un palier encore plus tu vois même si moi personnellement les joueurs qui veulent venir au Real Madrid comme ils vont au PSG ou à City pour finir leur carrière ça m'intéresse pas on l'a vu avec Eden Hazard c'était une catastrophe mais justement en parlant de Cal à Eden Hazard qu'on avait payé pour rappel plus de 100 millions et quelques plus les bonus tout ça à quasiment 30 ans c'est aussi ça justement qui peut poser problème pour le transfert d'Harry Kane tu vois là ça fait quand même une belle transition j'ai pas fait exprès mais dans mon développement ça fait une belle transition tu vois Harry Kane il pourrait y avoir une énorme clim on sait que c'est le candidat idéal en tant qu'attaquant qui marque des buts qui fait marquer qui sait aussi parfaitement jouer au football qui décroche qui participe au jeu tout ça pour remplacer Benzema il a 29 ans il va approcher les 30 ans forcément mais c'est un joueur qui est en pleine force de l'âge qui fait très attention à son physique qui compte jouer au football je pense jusqu'à ses 34-35 ans facile au plus haut niveau mais qui a quand même non seulement des ambitions qui lui sont propres mais aussi un président qui n'a pas envie de le lâcher pour une bouchée de pain même s'il aimerait ne pas les lâcher à Manchester United City ou quoi en première ligue pour ne pas renforcer les concurrents avec un mec comme Harry Kane et perdre du coup un grand joueur aussi qui est sûrement le meilleur joueur de l'histoire de leur club il préférait le vendre à l'étranger mais pas pour n'importe quel prix même Lévy qui vous savez tous est très habitué des négociations très longues de faire durer tout ça de faire plier les adversaires du moins les concurrents qui veulent arracher ses joueurs on se rappelle des cas Garrett Bale et Modric qui ont été lâchés quand même pour des sommes plutôt pas mal surtout pour Garrett Bale les derniers jours du mercato donc c'est un mec qui se laissera jamais faire qui pliera jamais et qui s'il veut garder ses joueurs il le fera même si le mec il est prêt en tout cas à mettre une croix sur 100 ou 110 millions l'année prochaine quand Kane sera libre lui il s'en fout lui il veut garder ses joueurs c'est tout tu vois même si c'est pour moi une grosse erreur quand même là pour Kane il demande entre 115 à 125 millions d'euros somme que le Real Madrid n'est pas prêt à mettre pour un mec qui va avoir 30 ans il se rappelle du Kayden Hazard qui a quand même beaucoup marqué le club même si Kane c'est une autre mentalité c'est une autre hygiène de vie c'est un autre cas totalement à part mais en fait Lévi sait très bien que le Real Madrid est dans l'urgence l'urgence de remplacer Benzema le ballon d'or de remplacer un mec qui participe au jeu qui stade qui a construit un collectif qui a marqué le club de sa légende et le football de sa légende et avoir un mec comme Kane en sachant que c'est le seul profil quasiment sur le marché qui peut remplacer Benzema avec quasiment les mêmes atouts voire un peu plus d'atouts complémentaires bah globalement monter les prix c'est toujours son intérêt le Real Madrid est frileux par rapport à ça et en plus de ça t'as Kane qui demanderait apparemment plus de 20 millions d'euros net par saison chose normal que le Real Madrid ne va pas accepter parce que le Real Madrid par rapport à d'autres clubs a une sorte de grille un peu tarifaire où tu peux pas toucher plus que les gigacadres du vestiaire à moins que tu sois un ballon d'or que tu sois un mec qui a remporté la coupe du monde que tu as remporté plein de trophées mais dans le cas de Kane qui n'a remporté aucun ballon d'or aucune ligue des champions aucun trophée collectif simplement dans sa carrière qui certes marque 30 buts par saison en première ligue quasiment 25-30 buts par saison et qui est vraiment hors norme en termes de statut de buteur globalement il peut pas toucher plus qu'un Luka Modric ou que les gros cadres du vestiaire tu vois là Bellingham il est arrivé pour plus de 100 millions un espoir qui va rester sur plus de 10 ans je pense au club en tout cas on l'espère qui a un potentiel hors norme et qui va apporter au Real Madrid vraiment énormément de choses au milieu de terrain sur tous les tableaux mais tu vois lui il voulait toucher 15-20 millions voire plus on lui a donné que 10 enfin que 10 c'est déjà énorme tu vois pour un mec de son âge mais par rapport à City qui lui proposait 20 ou 25 tu vois il a fait le choix peut-être plus du côté sportif que le côté vraiment de la tunasse et ça fait quand même plaisir mais tu vois Bellingham il a dû se plier au rêve du Real Madrid Kane s'il veut venir du moins il faudra qu'il se plie au Real Madrid qui lui donnera pas plus de 15 millions par an hasard quand il est venu on lui a donné 15-16 millions d'euros net par an on a vu le résultat donc là le Real Madrid entre son âge le prix de Lévy et le prix aussi de son salaire à Kane bah ils sont un peu plus frileux et du coup commencent petit à petit à reculer et on s'approche peut-être d'une clim monumentale sans oublier aussi que Kane tout comme Lévy sait que le Real Madrid est dans l'urgence que s'ils veulent le recruter absolument faudra qu'ils mettent les moyens et il le sait d'où le fait qu'ils montent les enchères du salaire des transferts dans les transferts t'as toujours en plus des parts qui partent aux joueurs aux agents etc donc forcément chacun va y gagner son compte avec l'urgence du Real Madrid et après comme je vous le rappelle Kane veut battre le record de Scherer en première ligue de nombre de buts marqués en première ligue il n'est qu'à 50 buts de ça il a encore 5-6 ans dans les jambes il sait très bien qu'il va battre ce record peut-être dans 2 ans tu vois donc globalement marquer la légende en étant le meilleur buteur de l'histoire de la première ligue c'est quelque chose qu'il souhaite avoir et en plus en tant qu'anglais il aimerait remporter au moins une fois la première ligue et certaines coupes nationales aussi la FA Cup et la League Cup mais actuellement Tottenham il ne peut pas le faire du fait qu'un transfert à Manchester United qui est aussi sur la table par rapport à la piste Real Madrid ben ça prend de plus en plus d'ampleur parce qu'il est Manchester tu leur dis de mettre 120 millions d'euros ils vont le faire ils ont plus d'argent dans les caisses avec les droits de TV tout ça ils vont beaucoup dégraisser aussi donc l'argent qu'ils vont gagner ils vont les mettre sur Kane qui pourrait parfaitement compléter leur équipe aussi et leur apporter pourquoi pas la pièce maîtresse qui leur manque pour concurrencer l'arsenal et City dans le haut de tableau mais c'est vrai que Kane du coup entre ses volontés personnelles sa volonté de faire monter les enchères entre les différents clubs et le prix aussi son âge ben le Real Madrid n'a pas envie forcément de se risquer à tout ça même si il y a moins de risques avec Kane qu'avec Eden Hazard à l'époque on ne pouvait pas savoir qu'avec Eden Hazard ça allait capoter comme ça enfin bref est-ce qu'on se rapproche de la clim sur Alfonso Davies et Ray Kane par rapport à Alfonso Davies moi je pense que c'est mort à 80% de chance sauf si le Real Madrid insiste vraiment vu qu'ils ont déjà parlé du Bayern enfin avec le Bayern en tout cas de Alfonso Davies mais je pense quand même qu'à 80% c'est mort et que soit on gardera Ferland Mendy avec Fran Garcia soit on ira chercher un autre joueur mais du coup tu rates Guerrero tu rates Davis c'est quand même un peu dommage et par rapport à Kane moi je pense que là actuellement on est sur du 60-40 parce que je pense que si le Real vraiment dans l'urgence veut faire un petit effort ils le feront ils ont les moyens donc pourquoi pas mais je pense que faire venir Kane non plus à n'importe quel prix c'est pas forcément aussi la meilleure solution même s'il est clair que sur le marché il n'y a pas forcément mieux après il faudra jeter sur les Victor Rosimène et joueurs comme ça mais c'est pas les mêmes profils du tout ni la même utilité sur le terrain donc à voir comment le Real Madrid va réagir comment le Real Madrid va s'armer de patience et va construire son effectif pour la semaine prochaine pour éviter en tout cas la saison blanche ou les grosses catastrophes en tout cas on ne le souhaite pas mais en tout cas je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous pensez du cas de Kane et Davis au Real Madrid ou du moins sur le Mercato est-ce que doit faire le Real Madrid ou pas avec ces deux là et pourquoi pas avec d'autres joueurs abonnez-vous cochez la cloche car cet été les amis va être marqué de beaucoup d'actualités qu'on va débriefer ensemble jour après jour donc abonnez-vous cochez la cloche le petit pouce bleu d'ailleurs ma vidéo hommage à Benzema avec les 10 meilleurs moments de Benzema au Real Madrid sortira demain normalement du coup je vous laisserai bien sûr la regarder vers midi ou 13h quand elle sortira et puis comme d'habitude suivez-moi sur les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram tous les liens sont en description et à bientôt les frérots pour une prochaine vidéo ciao ciao